Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je me rends compte en fait, je me suis fait une coiffure de mémé. Je me suis fait un petit chien à l'arrache. Donc aujourd'hui nous sommes lundi 27 avril et c'est ma reprise de travail. Donc je suis très contente. Donc là Eric est arrivé, il est en bas. Adam est très angoissé du fait que j'entends travailler parce qu'il est déjà réveillé. Alors qu'en temps normal c'est lui le dernier levé. Donc du coup il est avec Eric. Heureusement qu'Eric est arrivé au début. Il m'avait dit, c'est moi qui lui avais dit d'ailleurs, si tu veux t'arrives un peu plus tard, genre une demi-heure, une heure. S'il arrivait à 8h alors que moi j'étais partie à 7h30, c'était pas grave, les enfants dormaient. Sauf que non, en fait il a bien fait. Donc je pense qu'il s'inquiète un petit peu du fait que je ne sois pas là. Il n'arrête pas de me dire, on ne va plus te voir. Je vais rentrer à 5h30 quand même, je rentre tôt. Donc bon, du coup je ne parle pas très fort parce que les enfants dorment dans les chambres juste à côté. Et puis en bas il y a Marceau et il y a Dan et Eric qui font du bruit. Donc je vais vous prendre ma salle de bain. Donc du coup je pars là dans 5 minutes, je suis prête, j'ai pris mon petit déj. J'ai un peu la boule au ventre. Mais voilà, j'espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. En tout cas j'ai bien dormi déjà. C'est une bonne chose, même si j'avoue hier soir j'avais du mal à trouver mon sommeil. Mais en tout cas c'est bien la preuve, là je me rends compte, que c'est bien la preuve que j'ai vraiment pas besoin de beaucoup de sommeil parce que j'ai dû m'endormir à 8h du matin, peut-être même 1h30. Et au final je me suis levée à 6h30 sans problème. Sur l'instant j'étais un peu fatiguée. Et puis là depuis que je suis levée, vraiment, je suis en forme. On verra. Donc je vous reprendrai dans la journée, peut-être, ou ce soir. On verra. Voilà. Bon, je vous reprends, on est mercredi. Il est 7h30, là je vais bientôt partir. Je suis du coup dans la voiture puisque tout le monde dort dans la maison. Et comme Eric dort dans le canapé, c'est pas très pratique pour moi. Du coup, ça se passe relativement bien la cohabitation. Enfin, ça se passe même très bien la cohabitation. Je ne veux pas être méchante. Au contraire, d'ailleurs, je suis assez agréablement surprise. Je m'attendais vraiment à ce que sa présence me saoule, en fait. Mais non, en fait ça va. Il est agréable, il rend service. Rien de ce qu'il était quand on vivait ensemble. Bref, du coup, au niveau du boulot, franchement je suis super contente. Ça se passe très très bien. Je suis vraiment ravie parce que j'ai retrouvé mes collègues déjà. Donc c'est plutôt plaisant. Et puis, au niveau du travail, faire des masques, c'est très 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 rébarbatif. Mais ce n'est pas d'agréable à faire. Et puis, le truc c'est que comme on fait tout le temps la même chose, du coup c'est plus facile de prendre le rythme en fait. Parce que moi, j'y viens d'arriver, donc le rythme, clairement, je ne l'ai pas. Et on est censé faire 55 masques à l'heure. Moi, j'en fais 38. Donc autant vous dire que je suis bien à la ramasse. Mais bon, je me dis, de jour en jour, ça va aller de mieux en mieux. Le premier jour, j'en ai fait 29. Hier, j'en ai fait 38. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais en faire 47. On ne sait pas. Et du coup, demain, je serai à 50. Mais je ne sais pas. Mais peut-être pas. Mais en tout cas, c'est chouette. Par contre, les horaires, c'est chaud de chez Chaux. Je fais en fait 8h15 sans pause. 13h15, 17h30 sans pause. Donc, en soit, ça ne me dérange pas de ne pas prendre de pause. Mais c'est vrai que quand on comptabilise le nombre d'heures réalisées dans la semaine, ça fait quand même beaucoup. En sachant que je travaillais aussi le samedi matin, sauf cette semaine. Puisque comme il y avait un jour férié, cette semaine, c'était en volontariat. Et moi, je suis censée emmener mes enfants en Bretagne, samedi. Donc, j'ai dit que oui, je pouvais travailler vendredi. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, samedi, j'ai prévenu que je n'étais pas là. Donc, du coup, ça ne pose pas de problème. Vu que c'était au volontariat, je suis autorisée à ne pas travailler. Et moi, en plus, je suis en intérim. Donc, je suis encore moins concernée par le volontariat. Donc, du coup, les semaines, en fait, elles vont être assez chargées. Puisque du coup, ça sera 8h17, 17h30 du lundi au vendredi. Et 8h13 le samedi matin en plus. Donc, oui, ça fait des sacrées semaines. Mais bon, je me dis, les enfants ne seront pas à la maison. Donc, ça sera différent. Je pourrais aller me coucher plus tôt. Donc, bon, là, cette semaine pour les vlogs, je ne vous cache pas que ça va être un petit peu désordonné. Vu qu'Eric est à la maison, je ne peux pas trop vloguer quand il est là. Puisqu'il ne souhaite pas apparaître ni être entendu dans les vlogs. Et je respecte tout à fait son choix. Donc, du coup, voilà, je vlogue dans ma voiture. Je vous prends deux minutes. Ce soir, je clôturerai certainement ce vlog-là. Et j'en ouvrirai un autre demain matin. Pour que vous puissiez, voilà, en avoir un au moins en milieu de semaine. Et puis, au niveau des enfants, ça va bien. Hier, j'ai eu la psy de Adam au téléphone qui m'appelait pour qu'on refixe un rendez-vous. Puisqu'elle reprend son activité lundi. Et en fait, j'étais en train de lui dire oui, oui, bah oui. Et puis, d'un seul coup, j'ai repensé. Mais non, Adam, il ne sera pas là. Donc, du coup, elle m'a dit, bah, dès qu'il revient chez vous, vous me tenez au courant. Elle m'a dit, à contexte exceptionnel, on s'adapte. Donc, bah oui, c'est pareil pour tout le monde. Bah voilà, du coup, Adam était un petit peu stressé quand même. Et je pense que c'est ça. J'en ai parlé avec la psy et elle me l'a confirmé. Son épisode de somnambulisme de vendredi soir, a priori, c'est dû à son inquiétude pour ma reprise de boulot, en fait. Donc, là, ça y est, il s'est rentré dans les mœurs. Mais il a fallu qu'il accepte l'idée, en fait, et il a eu du mal. Donc, hier, je suis rentrée, il était assis à table en train de pleurer parce qu'il fallait faire l'instruction. Qu'en fait, Eric, il n'a pas le rythme, lui, il n'a pas l'habitude. Il ne gère pas ça tout le temps et du coup, il n'y a pas pensé. Et moi, j'avais dit à Elsa hier midi, parce que je les ai appelés pendant ma pause déj, n'oubliez pas de faire vos leçons. Elsa m'a dit oui et en fait, elle n'y a pas pensé non plus hier après-midi. Et donc, du coup, ils ont pensé, il était 17h. Donc, quand moi, je suis arrivée à 17h30, enfin non, ils ont dû y penser à 17h30. Parce que quand moi, je suis arrivée à 17h50, ils étaient en train de les faire. Donc, quand je suis arrivée, c'était la crise parce que, comme il s'était rebellé parce qu'il ne voulait pas faire ses leçons, Adam, c'est la même puisque Adam, lui, c'est tous les jours qu'il se rebelle pour ne pas faire ses leçons. Donc, je surveille l'heure en même temps parce que je suis censée partir quand même à un moment. Mais je suis venue volontairement tôt dans la voiture pour justement pouvoir vous prendre un petit peu. Donc, hier, c'était un petit peu dur, dur. Du coup, quand je suis arrivée, Eric m'a demandé s'il pouvait aller faire des courses. Donc, pas de problème pour moi. Il est allé faire les courses et puis moi, ça m'a rendu service parce que, du coup, il m'a acheté une bouteille d'eau et une gamelle. Enfin, vous savez, une boîte de conservation qui passe au micro-ondes parce que je n'en avais pas. Donc, comme ça, au moins, je suis rodée pour manger au boulot. Et puis, voilà, du coup, au niveau de la maison, franchement, le fonctionnement, ça va plutôt pas mal. Même si je trouve que le ménage, c'est un peu limite. Donc, voilà, ce soir, du coup, il y a Anaïs qui vient avec son copain. Du coup, alors je sais que j'ai vu les commentaires qui me disent oui, elle ne respecte pas le confinement. Sa fille, elle se balade. Ma fille, elle ne se balade pas. Elle a juste changé de maison d'accueil. Mais depuis, elle n'est pas ressortie. Elle ne va pas faire ses courses tous les deux jours comme certains peuvent le faire. Elle ne sort pas de la maison de son copain. Donc là, oui, effectivement, elle va visiter un appartement en confinement. J'avoue que sur l'instant, quand elle me l'a dit, ça ne m'a pas choquée. Quand j'ai lu les commentaires disant mais attends, on ne visite pas un appartement en confinement. Je me suis dit, ben ouais, c'est vrai que c'est particulier. Maintenant, voilà, moi, je lui ai dit qu'elle se lave les mains, qu'elle porte un masque, tout ça. Elle m'a dit, de toute façon, j'ai un masque et des gants. Donc, c'est bon. Donc, a priori, ça va le faire. Et puis après, quand elle arrive chez moi, de toute façon, elle se lave les mains. On nettoie les poignets, etc. Donc, je me dis qu'il n'y a pas de raison et on fera pareil quand on va aller chez mes parents. Du coup, oui, c'est vrai qu'Anaïs, elle bouge pendant le confinement. Pas tant que ça, parce que là, elle va juste visiter son appart. Elle va passer, du coup, à la maison. Puisque, de toute façon, c'est Éric qui l'emmène. Donc, comme elle sera avec Éric, elle va venir à la maison. Parce que moi, ça fait quand même deux semaines que je ne l'ai pas vue. Et c'est comme tous mes enfants. Elle me manque. Donc, on va se voir ce soir. Du coup, elle va me faire ma coloration de cheveux. On va manger ensemble. Et puis, Éric la ramènera chez elle, enfin, chez elle, chez son copain, du coup, ce soir. Lui, il rentre dormir chez lui, du coup, ce soir. Et puisque, en fait, son copain, il habite à côté de chez Éric. Donc, du coup, Éric rentre dormir chez lui ce soir. Et il reviendra demain matin à 7h30 pour reprendre la relève avec les enfants. Il redormira chez moi demain soir. Et ensuite, vendredi, il rentre chez lui de façon définitive. Ce qui signifie que, en fait, demain, vendredi soir, il repartira de chez moi avec ma voiture. Et moi, du coup, je garde la sienne puisque je pars en Bretagne avec sa voiture. Donc, voilà. Ça va être l'organisation de la fin de semaine. Bon, du coup, il va être l'heure que je m'en aille. Donc, je vais vous laisser sur ces quelques mots. Je pense que je vous reprendrai ce soir. De toute façon, au pire des cas, même si c'est une clôture de deux minutes, je ferai une clôture de deux minutes. Mais je vous reprendrai ce soir. Peut-être qu'il y aura eu des choses nouvelles. Et puis, du coup, je ferai le montage et la mise en ligne ce soir. Comme ça, je repars demain sur un nouveau vlog. Même si c'est vrai que vloguer cette semaine, c'est un petit peu compliqué parce que je n'ai pas énormément de temps. C'est un petit peu la course. C'est la semaine de reprise. Et puis, comme je disais, j'ai des horaires assez larges. Donc, c'est vrai que ce n'est pas l'idéal idéal. Par contre, il y a un truc pour lequel je suis très contente. C'est que quand les enfants vont reprendre l'école, techniquement, le rythme devrait s'être allégé au niveau des masques. Et du coup, on devrait repasser. En gros, c'est quand moi, je vais repasser sur des horaires normaux. En fait, je ferai 8h-16h. Ce qui veut dire que je serai à 16h30 à la sortie de l'école pour les enfants. Et ça, je suis trop contente. Si j'avais visé l'entreprise qui est sur ma commune, c'était pour ça. C'était pour les horaires parce qu'ils font 8h-16h. Et je me dis, mais 16h, comme ça, je peux récupérer les enfants. Je les mets à l'apérit que le matin et c'est nickel. Et là, je vais pouvoir faire pareil parce qu'en plus, le matin, honnêtement, là, je pars à moins 20. Là, il est 7h40. Je vais y aller. J'arrive à mon boulot. Il est moins 5. Donc, je ne suis vraiment pas loin. Et c'est vraiment top. C'est hyper pratique de travailler à un quart d'heure de chez soi. Franchement, c'est que du bonheur. Donc, c'est parti. J'y vais. Et puis, je vous reprendrai certainement ce soir. Bon, je vous reprends. On est donc mercredi et il est 21h15, je crois. Je crois que c'est ça. 21h30, peut-être. Et en fait, on est toute seule avec Elsa. 13. 13, voilà. Parce qu'on a fini de manger. Donc, Eric est parti chez lui. Anaïs m'a posé ma coloration. N'ayez pas peur, ça ne sent pas mes cheveux. Heureusement. Donc là, je suis en pause et j'attends que ça prenne. Et puis après, j'irai me laver les cheveux. Et du coup, en fait, avec Elsa, on s'est posé devant la télé parce que tout à l'heure, Elsa, normalement, elle avait une activité avec les jeunes filles de l'église, en fait, où elles étaient censées préparer une recette, etc. Mais c'est vrai que c'était censé être une activité mère-fille. Et moi, en rentrant du boulot, j'avoue que j'ai eu du mal à gérer en sachant qu'il y avait Anaïs ce soir avec son copain. Et que du coup, j'avais préparé à manger quand même un minimum. Et du coup, j'ai pas eu le temps de gérer. Et Elsa, ça lui a fait de la peine. Ce que je comprends. Donc du coup, je lui donne un petit moment toutes les deux ce soir. Donc du coup, finalement, changement de programme. Vendredi, je quitte à 16h, en fait. Donc du coup, quand je vais rentrer à la maison à 16h30, à 17h, on partira chez mes parents directement. Demain, je vais appeler ma maman pour lui dire qu'on arrivera vendredi. Non, il faut qu'après vous a mangé et tout ça. Elle va se retrouver mal sinon. Du coup, je vais l'appeler demain. Je vais lui dire et comme ça, on arrivera vendredi soir. Et moi, je me dis comme ça, j'aurai plus de temps pour me reposer en fait. Parce que si samedi, je me lève à 5h pour partir, que dimanche, je me relève de bonheur parce qu'il faut que je rentre chez moi et que je n'ai pas l'intention de rentrer le soir parce qu'ici aussi, j'ai des choses à faire avant de retourner au boulot lundi. Je me dis en gros, je ne vais jamais me reposer. Donc en partant vendredi soir, au moins samedi matin, je peux dormir. Ah, donc tu repars dimanche matin. Oui ! Et puis comme ça, je fais vraiment une pause entre les deux trajets. J'aime autant. C'est vrai que mon père, lui, il arrive à faire les deux trajets dans la journée. Moi, j'en suis incapable. Je ne suis pas routier. Mon père, il est en fait un ancien routier. Donc forcément, la route, ça ne lui fait pas peur. Mais moi, ça me fait peur. Mais lui, il part tôt le matin. Il part à 6h, 5h, 6h du matin de chez lui pour après arriver à 17h30. Bah, plus maintenant. Pourquoi plus maintenant ? Si, si. Quand c'est lui qui nous ramène. Ah oui, si, c'est vrai puisqu'il arrive vers 10h. Il part plus vers 7h que 6h. Non, non, il part vers 6h. Il se lève à 6h, mais il part à 7h et il arrive à la maison vers 10h, 10h et demi. Ah oui, oui. En général. Pour après, il mange à la maison. Oui, en général, en fait, il arrive le matin, il mange avec nous le midi et il repart avec les enfants après l'école. Parce que souvent, il vient les chercher le vendredi. Donc du coup, il attend qu'ils sortent de l'école. Il vient avec moi les chercher. Et puis, une fois qu'ils ont pris le goûter, tout le monde s'en va. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on va faire. Sauf que c'est nous qui allons conduire. Oui, on arrive vers 17h30. Oui. Là, on va arriver vers 20h30. Oui. À condition qu'on arrive à partir à 20h. Ça veut dire que demain soir, il faut absolument que je prépare les valises, que tout soit carré. À condition qu'on parte à 20h. À 17h, pardon. Oui, parce qu'on n'a pas une demi-heure de route. C'est sûr. Il faut qu'on parte à 17h vraiment ta pente. Ou alors même pas à 17h. Non, mais ça le fera demain. Je préparerai les valises demain. Demain ? Oui. Demain soir, on va encore avoir une soirée speed parce que je vais emmener Pernel chez le véto. Je vais venir avec toi. À 18h. Non, tu n'as pas le droit de venir. Mais c'est énervant le confinement. Oui, mais c'est comme ça. On ne peut même plus sortir. Oui, mais c'est comme ça. Si on sort, c'est pour rester dans la voiture. Si on veut aller faire des courses, on reste dans la voiture. Si on veut aller chez le véto, on reste dans la voiture. C'est... Enfin, voilà. Comme moi, je trouve ça énervant, en fait. C'est la vie, on s'adapte, hein ? Oui. Il faut toujours se dire que c'est dans notre intérêt. Oui. Sauf que, en fait, ils prennent le confinement à la légère, en fait, j'ai l'impression. Parce qu'ils disent qu'ils vont... Que les écoles et les collèges, les lycées, enfin tout... Et les universités rouvriront, mais pas tout de suite, alors qu'ils vont rouvrir les crèches en premier. C'est les plus petits. Ah, tu dis ça, mais t'es la première à dire que tu veux retourner au collège, alors que... Enfin, moi, je trouve pas que ce soit très sérieux, mais... En fait, c'est les plus petits qu'il faut protéger. Si on rouvre les écoles, crèches... Alors, il paraît... Collège et lycée. Il paraît que les plus jeunes, en fait, sont plus protégés que les plus vieux, en fait. Ça veut dire que moi, je suis pas totalement protégée. Bah, je sais pas. Après, je connais pas les critères par tranche d'âge, hein, mais... Mais bon, bref. Du coup, donc, on partira vendredi soir. Donc, bah, du coup, moi, aujourd'hui, j'ai presque atteint mon objectif. J'étais trop contente. En fait, l'objectif au boulot, c'est d'atteindre... Enfin, d'atteindre... 55 masques. C'est de confectionner 55 masques par heure. Donc, chaque personne doit confectionner 55 masques en une heure. Évidemment, moi, je suis arrivée avant-hier, donc je n'en suis pas encore capable. Non pas que je ne sache pas les faire, c'est simplement que je travaille sur machine industrielle, évidemment, puisque je suis dans un atelier de couture. Et du coup, bah, la machine industrielle, ça n'a rien à voir avec la machine domestique, n'est-ce pas ? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus performant, donc beaucoup plus rapide. Donc, en fait, en gros, vous appuyez à peine sur votre pédale que ça part... C'est hyper dur à gérer. Donc, moi, pour l'instant, mon handicap, c'est ça. C'est de gérer la pression de la pédale, en fait. Mais je suis quand même arrivée à 48 masques à l'heure. Donc, je ne suis plus très loin de mon objectif. Donc, je suis très contente parce que quand je suis arrivée lundi, j'en faisais... 28, je crois. Bah oui, je faisais 28 masques à l'heure. Hier, j'ai été montée à 36. Et là, aujourd'hui, 48. Donc, j'espère que demain ou après-demain, j'aurai atteint les 55. Oui, j'allais dire demain, après-demain. Oui, vendredi, je travaille. Donc, j'espère que j'aurai atteint les 55. Je ne peux pas le garantir parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment eu l'impression de mettre la gomme et j'en ai fait 48. Il va aussi les jours sans... C'est mieux que rien. Il t'en manqué ? Oui, c'est ça. 7 de plus en une heure, c'est beaucoup 7. Donc, bon, on verra. Donc, voilà. Bon, bah du coup, on va clôturer ce vlog. Mais je sais que vous attendez des nouvelles de cette reprise d'emploi. Donc, voilà. Maintenant, vous les avez. Je viens de voir un message. Je n'ai même pas vu si c'est peut-être bien Jocelyne qui m'a envoyé un message pour me dire « Je suis déçue. Tu avais dit que tu donnerais des nouvelles. » Et oui, c'est vrai, j'avais dit. Mais en fait, je n'arrive pas à vlogger avec Eric à la maison. Du coup, là, il n'est pas là ce soir. Donc, c'est pour ça que j'en profite. Je vais monter le vlog et tout ce soir pour vous le mettre en ligne pour demain matin. Donc, vous, vous l'aurez jeudi matin. Et en fait, quand il est là, c'est difficile. Parce que comme il ne veut pas être dans les vidéos, il ne veut pas qu'on l'entende, il ne veut pas qu'on le voit. Ben voilà, moi, je respecte. Donc, du coup, c'est compliqué pour moi. Donc là, on a notre petite soirée à nous. Et puis, du coup, le prochain vlog, ça sera dimanche. Enfin, dimanche, non. Je le ferai dimanche. Mais ça m'étonnerait que je le mette en ligne dimanche. Je pense que vous l'aurez lundi matin. Parce que je pense que je vais le faire dimanche soir. Donc, pour une mise en ligne lundi matin. Voilà. Parce que concrètement, demain, Eric sera là. Donc, je ne vais encore pas vloguer. Et vendredi, pour être tout à fait honnête, je n'aurai pas le temps. Je vais avoir le temps de filmer quand je serai chez mes parents. Mais je n'aurai pas le temps de monter le vlog, etc. Puisque je serai partie en Bretagne. Donc, du coup, je suis super contente. Parce que j'en ai parlé dans le dernier vlog. J'ai rangé mon garage. Et dans mon garage, j'ai retrouvé des gants. Donc, pour aller faire mes courses, pour partir chez mes parents. Là, ça va être trop top. Donc, c'est cool. Je suis contente. Voilà. C'était une petite aparté. Rien à voir. Donc, voilà. Bon, ben, on va vous souhaiter une bonne journée. On va vous souhaiter une bonne fin de semaine. Et puis, oui, après, tout dépend du moment auquel vous regardez ce vlog. Mais j'espère que les nouvelles vous auront plu. Et puis, du coup, je vais vous dire à lundi pour un nouveau vlog. Mais du coup, à lundi aussi pour le vlog de cette fin de semaine. Voilà. Gros bisous. Ciao, ciao. Bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501